En 2019, il est grand temps de gérer ces matières résiduelles de façon plus éco-responsable. Sur le chemin d'une ville durable, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval fait un pas de plus avec l'arrivée de la collecte des matières organiques sur son territoire en mai prochain. En moyenne, une famille de trois personnes produit environ une tonne de matières organiques en deux ans. Les matières organiques représentent approximativement 40 % de nos déchets dans leur ensemble. Privés d'oxygène lors de leur décomposition, les matières organiques qui ne sont pas triées et qui sont enfouies avec les ordures produisent un gaz composé de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le gaz carbonique. Pourtant, les matières organiques sont des ressources, pas des déchets. Le compostage des matières organiques produira un engrais 100 % naturel qui sera redistribué gratuitement aux citoyens. Il sera également utilisé pour enrichir les sols de la municipalité, dont ces espaces verts. Parlons chiffres. Si 7 700 habitants produisent des matières organiques sans en faire le tri, c'est 1 247 tonnes par année qu'on enfouit à 150 $ la tonne, ce qui donne un montant de plus de 185 000 $ annuellement. Avec le virage durable, si ces 7 700 personnes font le tri de leurs matières résiduelles et séparent leurs matières organiques de leurs ordures, c'est 1 247 tonnes qu'on composte à 65 $ la tonne. Par année, il s'agit alors de près de 81 000 $, soit une économie de plus de 100 000 $. Pensez-y, c'est l'équivalent d'environ 500 éléphants adultes de matières organiques qui peuvent être détournés de l'enfouissement par année. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est fière d'emboîter le pas vers de meilleures pratiques environnementales. En tant que citoyens, nous sommes les acteurs principaux de ce changement et maîtres de son succès. Soyons éco-responsables et évoluons vers une saine gestion de nos résidus.